... Ce poste de santé ne désemplit pas. Comme chaque mercredi, de nombreuses femmes viennent faire examiner leurs enfants malnutris. Dans cette région du sud de la Mauritanie, en plein Sahel, un enfant sur cinq souffre de malnutrition aiguës sévères. Apsatou a 18 mois. Elle a été diagnostiquée il y a quelques semaines de malnutrition aiguës sévères. Grâce au plum peanut, une pâte énergétique à base d'arachide, elle a repris du poids. Mais sa mère peine à lui donner régulièrement son traitement. Même si la pâte, prête à l'emploi et facile à transporter, Radiatou est partie en voyage sans prendre le nombre de sachets suffisant pour sa fille. Apsatou va recevoir aujourd'hui la dose qui va lui permettre d'être soignée à domicile. Mais chaque semaine, parcourir des kilomètres à pied pour rejoindre le poste de santé reste un défi. Les cas d'abandon ou de rupture de traitement sont encore trop nombreux. Au Sahel, 20 millions de personnes vivent en insécurité alimentaire et un enfant sur huit meurt avant l'âge de 5 ans. L'accès aux soins est hors de portée des plus pauvres et des nomades. Cette année encore, les pluies dans cette région mauritanienne ont été insuffisantes. La crise nutritionnelle menace, les greniers sont vides. Les prochains mois s'annoncent difficiles pour Apsatou et sa famille. Les cas plus graves sont transférés à l'hôpital régional. Soutenue par une des rares ONG présentes, la prise en charge des enfants malnutris et malades au centre de récupération nutritionnelle est gratuite. L'hospitalisation des enfants loin de chez eux reste pourtant problématique. Si on fait un transfert et que l'enfant ne vient pas dans le temps, ça peut être un risque pour lui. Parfois pour les transferts, il y a des petits soucis. La maman est toujours obligée de retourner à la maison pour demander l'avis du chef de famille. Et celui-là est toujours presque absent. Pour lutter contre la malnutrition en Sahel, des actions de dépistage et de soutien à la prise en charge sont menées par des ONG grâce au financement de la Commission européenne. Depuis 2005, son service d'aide humanitaire et de protection civile, ECO, est un acteur majeur dans la prise en charge des cas de malnutrition. Au-delà du dépistage et de la prévention, ECO travaille à améliorer la qualité du traitement au sein même des services de santé. ECO finance aussi des activités de sensibilisation. Des pièces de théâtre permettent de mieux faire comprendre les causes de la malnutrition à la population. Mais beaucoup reste à faire. On fait face aujourd'hui à une situation critique avec des taux de malnutrition au-delà des seuils d'urgence et des familles qui font face à une insécurité alimentaire élevée pour la quatrième année consécutive. L'Union européenne et ses partenaires humanitaires comme Action contre la faim répondent à cette urgence quasi permanente avec un certain nombre de progrès mais toujours beaucoup de défis. De l'autre côté de la frontière au Sénégal, le gouvernement a pris une mesure qui pourrait faciliter l'accès au traitement pour les enfants malnutris. Depuis octobre 2013, la consultation est gratuite pour les enfants de 0 à 5 ans et la nouvelle commence à se répandre parmi la population. Ça va augmenter la fréquentation d'une part parce que les mamans vont venir vers le poste de santé pour soigner les enfants et ça va nous permettre de faire des dépistages thématiques. La gratuité des soins n'est encore qu'à ses débuts au Sénégal. Mais une telle mesure pourrait servir d'exemple. Il montre l'importance de l'engagement des États du Sahel dans la lutte contre la malnutrition. Un fléau qui pèse sur le développement des pays et détruit l'avenir de millions d'enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada